... Bonsoir et bienvenue dans BBC Hebdo, la rétrospective des événements marquants de la semaine. ... Rien ne va plus entre Téhéran et Israël après des échanges de frappes sur leurs positions respectives en Syrie. Paris et Moscou appellent à la désescalade. ... L'état de Benoué au Nigeria, nouvel épicentre des violences entre éleveurs et agriculteurs. Deux prêtres et 16 paroissiens ont été tués en pleine messe il y a quelques jours. ... Comment faire d'un complexe une véritable force ? Iron Bibi, l'homme de fer, Burkinabé, à la solution. On part à sa rencontre en fin de journal. ... Nous avons assisté ces derniers jours à une escalade des tensions entre Israël et l'Iran. Jeudi, les forces iraniennes en Syrie ont tiré une vingtaine de requêtes en direction des forces israéliennes sur le plateau du Golan, territoire stratégique annexé en 1981 par l'État hébreu. En représailles, Tzahal a lancé une action contre des positions iraniennes en Syrie. Une action qui a fait plusieurs morts. La communauté internationale s'inquiète de cette escalade militaire. L'ami Noureddin Konkobo a les détails. Le calme du ciel nocturne à Damas, juste avant le fracas des objets israéliens, interviendra ensuite tout à coup le grandement des missiles qui s'abattent sur leur cible. Selon Israël, il s'agit d'un acte de réprisage contre la Syrie pour des raids menés par l'armée syrienne sur des positions israéliennes dans le Golan. Voici le type de lance-missile qu'Israël dit avoir ciblé. Israël qui a diffusé cette image générée par ordinateur, montrant une reconstruction d'Iraïde et soutenant que la cible a été entièrement oblitérée. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Liberman, a présenté l'ampleur de l'opération et indique que Tel Aviv ne veut pas d'une guerre ouverte. « Nous avons bien entendu frapper toute l'infrastructure iranienne en Syrie, » dit-il. « Ils doivent se rappeler le dicton qui dit « s'il pleut là-bas, il tombera des averses ici ». J'espère que nous avons clos ce chapitre et que tout le monde a bien reçu le message. » Israël n'avait jamais mené une opération d'une telle envergure contre les installations militaires de l'Iran en Syrie, mais ce n'est pas la première fois que l'Iran a testé le système des défenses israéliennes. Il y a quelques mois, Israël avait détruit ce que Tel Aviv avait présenté alors comme un drone israélien qui tentait de pénétrer son espace aérien. La destruction du drone a été suivie du démantèlement de la base, d'où il avait été lancé. L'ambition stratégique de l'Iran, c'est de s'imposer comme une présence militaire incontournable en Syrie, mais Israël a juré de tout faire pour foirer cette ambition. La frontière israélienne avec la Syrie a connu pendant longtemps un calme relatif. En toute vraisemblance, elle est en train de se transformer en chaudron, d'où pourraient partir les étincelles d'une guerre bien proche. Et sur le continent, les électeurs maliens voteront le 29 juillet prochain pour élire leur prochain président. Alors qu'une quinzaine de candidats sont déjà en lice, une large coalition de partis politiques a désigné le président sortant, Ibrahim Boubarkar Keïta, comme son candidat pour ce scrutin. Le chef de l'État élu en 2013 n'a pour l'heure pas confirmé s'il tentera de conquérir à nouveau le palais de Koulouba. Reportage. Une réunion politique du Rassemblement pour le Mali, le RPM au pouvoir. Aussi présent, les militants et auditeurs de plus de 60 autres formations politiques alliées au RPM. Voilà donc le cadre pour briser un faux suspens sur une candidature qui ne faisait l'objet d'aucun doute, la candidature du président sortant, Ibrahim Boubarkar Keïta. Notre camarade Ibrahim Boubarkar Keïta a confirmé sa volonté et sa disponibilité à être au service de la majorité du peuple. Nous accueillons avec une grande satisfaction qu'il soit candidat pour nous conduire vers des victoires certaines. Ibrahim Boubarkar Keïta, qui était absent de la réunion, est le dernier en date dont la candidature à l'élection présidentielle est désormais déclarée. À ce stade, au moins une dizaine de candidats sont en liste. Parmi eux, l'ex-premier ministre Moussa Marat, le maire de Sikaso, Khalifa Sanogo, le richissime homme d'affaires, Aliou Boubarkar Diallo, ainsi que deux hauts fonctionnaires internationaux, Maudibo Kone et Amadoun Touré. Ce n'est donc pas un boulevard qui s'offre à Ibrahim Boubarkar Keïta pour sa réélection. D'autant plus que certains de ses adversaires font partie de l'immense coalition politique lancée le 29 avril dernier, avec l'objectif d'assurer l'alternance et le changement injuré. Mais les partisans du président Keïta sont confiants. Nous irons loin, Inch'Allah. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut faire confiance encore à Ibrahim Boubarkar Keïta. Hier comme aujourd'hui, il est et demeure l'homme de la situation. Ibrahim Boubarkar Keïta a été élu en 2013 dans un contexte marqué par l'insécurité au Mali en raison de l'activité des djihadistes notamment dans le Nord. Mais ces derniers temps, l'insécurité a pris une autre forme, celle d'affrontements interethniques, comme par exemple les clashes à coraux dans le centre du pays qui ont poussé récemment des villageois à fuir leur domicile pour se réfugier près de Bamako. Les opposants du président qui disent de lui qu'il manque de vision politique fustisent entre autres le bilan sécuritaire du chef de l'État. En revanche, Ibrahim Boubarkar Keïta peut se targuer d'avoir préservé l'unité territoriale de son pays. En tout cas, il sera formellement investi dans les jours à venir. Et puis au Nigeria, la ceinture centrale est le point de rencontre entre éleveurs nomades, majoritairement musulmans et agriculteurs, essentiellement de confessions chrétiennes. C'est une région secouée depuis des décennies par des affrontements entre ces deux communautés qui se disputent entre autres les droits de pâturage. Mais la violence semble avoir escaladé, notamment dans l'État de Benoît. Mayenni Jones s'est rendue sur place. Une communauté en deuil après une autre attaque. Un prêtre et un confrère de passage ont été tués dans cette église du village d'Aimbalan à environ une heure de route au sud de la capitale macordée. Selon ce témoin, il se préparait pour la messe du matin, quand des hommes armés ont surgi du bâtiment désaffecté voisin vers l'église. Il est catégorique. Les hommes armés étaient des éleveurs qui veulent chasser les fermiers du coin. La plupart des éleveurs de la région appartiennent à l'ethnie Peul et sont musulmans. L'allégation selon laquelle les deux prêtres ont été tués par des éleveurs musulmans a irrité le clergé local. Maintenant, regardez, les gens s'installent et commencent à construire des mosquées. Ils savent que ce sont des communautés chrétiennes et indigènes. Mais nous ne savons pas avec certitude si les assaillants du village étaient des bergers. Ils ont brûlé quelques magasins, mais laissé la plus grande partie du village intacte. Et il n'y a eu aucune autre attaque des églises dans l'État. Les éleveurs disent que le massacre de Imbalom n'a pas pu être commis par des pasteurs, car il n'en reste plus dans le village. Certains éleveurs ont quitté Benue à cause d'une loi introduite par l'État en novembre, interdisant le pâturage ouvert au bétail. Les pasteurs sont au contraire tenus de construire des ranches, mais ils affirment qu'ils n'ont reçu aucun soutien du gouvernement. Beaucoup des bergers qui ont fui Benue cette année sont venus ici, dans la ville de Tungam, de l'autre côté de la rivière d'où ils étaient avant. Mais la saison des pluies vient tout juste de commencer. Il n'y a pas encore beaucoup à manger pour leurs animaux, qui sont en train de mourir. Maintenant, les éleveurs croient qu'ils sont chassés de Benue. Au début, nous pensions que c'était une crise ordinelle entre fermiers et bergers, mais je dois vous le dire, je crains que cela ne comporte un élément religieux. L'insurrection de Boko Haram fait rage dans le nord-est. Et des attaques plus violentes se produisent ailleurs, au centre du pays. Les forces de sécurité sont débordées. Mahini Jones, BBC Info, Benue, au Nigeria. Et également dans l'actualité, la nouvelle est tombée jeudi via Twitter. Donald Trump et Kim Jong-un se rencontreront le 12 juin à Singapour. Le dossier nucléaire de Pyongyang devrait notamment être abordé lors de cette rencontre historique entre le président américain et son homologue nord-coréen. Une enquête préliminaire pour non-assistance à personne en péril a été ouverte en France. Suite à la diffusion de l'appel au SAMU, c'est le service social d'urgence de Naomi Musenga, la jeune femme âgée de 22 ans avait été raillée par les opératrices sans s'y l'aider. Elle est décédée tragiquement quelques heures plus tard. Allô, Elle d'Ange, Mitre d'Evêque, les plus grandes stars du moment, dont Rihanna, vous le voyez, ont rivalisé d'originalité au Gala du Met à New York en début de semaine. L'événement annuel cette année était placé sous le signe, vous l'aurez deviné, corps céleste, la mode et l'imagination catholique. C'est un pays réputé pour la richesse et la diversité de sa faune animale, mais également critiqué pour son manque d'efforts en matière de lutte pour la protection des espèces sauvages. Le Zimbabwe, alors pour changer la donne, une unité anti-braconnage d'un genre nouveau a vu le jour. Il s'agit d'un collectif entièrement composé de femmes, on les surnomme les courageuses Clarisse Fortuné. Pendant des décennies, c'était le travail d'un homme. Des patrouilles à pied, exténuantes, pour traquer des groupes de braconniers, armés et prêts à tuer. Un travail dangereux, et quand cette unité anti-braconnage a été mise en place il y a neuf mois, beaucoup étaient sceptiques. Ils pensaient que nous ne pouvions pas le faire, que nous ne pouvions pas tout faire. Ils nous ont juste considérés comme des échecs, mais bien sûr, ils ont eu tort. Cette zone était autrefois utilisée pour la chasse au trophée. La mauvaise gestion et le braconnage ont fait chuter le nombre d'animaux. Les femmes travaillent pour la faire revivre. Mais protéger la réserve de 100 000 carrés est une tâche colossale. Le projet, financé par des fonds privés, est géré par un ancien soldat des forces spéciales. Il a pris la décision de ne pas traiter les femmes de manière différente. Ces femmes, la plupart d'entre elles, n'ont pas craqué et ne se sont pas démoralisées. Et on a dû les forcer à partir, car aucune d'entre elles ne voulait le faire volontairement. Les solutions à long terme impliquent de gagner les cœurs et les esprits de la communauté. Et le moyen le plus efficace de le faire est à travers les femmes. Ce soir, leur entraînement est mis à l'épreuve. Après une dénonciation, ils fouillent un village, maison par maison. Un coup majeur, ils ont piégé un braconnier d'ivoire, recherché. Il sera par la suite emprisonné pour neuf ans pour avoir empoisonné des éléphants avec du cyanure. Dans un pays où la conservation de la faune reçoit peu ou pas d'aide financière de l'État, il y a beaucoup à faire. Le projet prévoit de développer plus de réserves protégées par des femmes à travers le pays. Une idée puissante qui fait son chemin, mettre les femmes en charge de la faune du Zimbabwe. Réformer un secteur gangrené par le scandale et la corruption, c'est peut-être juste le nouveau départ dont le pays a besoin. Et on reste dans le thème du courage. Il ne s'est jamais laissé abattre, même quand tout petit. Il faisait l'objet de moqueries à cause de son gabarit. Cheikh Ahmed Sanou, surnommé Ayun Bibi, a surmonté son manque de confiance en lui et le regard des autres pour devenir l'un des hommes les plus forts de la planète. Yvette, toi Guira Maria, est partie à sa rencontre. Cheikh Ahmed Sanou est un géant qui garde quelques souvenirs désagréables de son enfance. Tout petit, il faisait l'objet de railleries parce qu'il était plus gros que ses camarades. Imagine-toi dans un groupe ou bien dans une salle de classe et c'est toi qui es le plus gros de la classe. Donc, dans un groupe, tu es toujours indexé. C'est dur même sur le cerveau. Et j'ai réussi à combattre ça parce que souvent, quand on se sent en bas des autres, ça peut même jouer sur nos décisions dans la vie. Aujourd'hui, le jeune Burkinabé a tourné à son avantage la source de ses ennuis d'hier. Grâce à sa masse physique, Ayun Bibi est officiellement depuis quelques semaines le champion monté en titre de log lifting. Un titre qu'il a remporté en Angleterre. Sa prochaine étape, devenir l'homme le plus fort du monde en dynamophilie, un vrai sport de muscles. Dans sa lancée vers son nouvel objectif, le jeune homme a écarté de son chemin 13 concurrents de renouveau. Parmi eux, l'Islandais Julius Aftor. Mon but ultime dans la vie, d'abord, c'est d'être connu comme l'homme le plus fort du monde et aussi d'être connu comme une personne qui n'abandonne jamais. C'est ça mon but ultime aussi, montrer que dans la vie, tant qu'on vit, tant qu'on respire, il y a toujours de l'espoir. Ayun Bibi, un homme qui est intimide par sa masse physique. Mais au-delà des apparences, ce gros bras prend la vie avec un maximum de gaieté. En tout cas, voici un jeune qui avait surmonté les regards moqueurs pour se frayer son chemin dans la vie. Aujourd'hui, il est célébré au Burkina. Et Ayun Bibi ne tarie pas de conseils pour ceux qui se retrouvent face à des obstacles. Yvette Wigermaria, Londres pour BBC News Afrique. Un beau parcours qui va en inspirer plus d'un. On se quitte comme à l'accoutumée sur des images insolites. Regardez bien, on est bien loin de la Formule 1, mais ce sport loufoque fait quand même des adeptes. Alors il s'agit de la course de tondeuse à gazon et le championnat bat actuellement son plein en Grande-Bretagne. Alors ça ressemble finalement un petit peu à du karting. Les lames ont été retirées pour des raisons de sécurité. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie à tous de votre fidélité. Où vous soyez, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada